Kol Nidre, à quoi correspond cette prière tellement solennelle qui introduit le jour de Kippour, Yom HaKadosh, le jour le plus saint de l'année, Ahat Vashana, l'abscisse numéro 1, et qui se termine par la Naila, qui est aussi le moment solennel de Kippour. Donc, Kol Nidre qui débute et la Naila qui termine. Lorsqu'on voit le sens simple de cette prière de Kol Nidre, il s'agit en fait d'une annulation des vœux. De tous les vœux qu'on aurait fait depuis le Kippour de l'année dernière jusqu'à cette année, et des vœux que nous allons prononcer jusqu'au Kippour de l'année prochaine. Donc, apparemment, une prière, somme toute, assez technique. Et pourtant, n'importe qui le ressent au Béta Knesset, à la synagogue, d'ici vendredi soir, on va sentir quelque chose de spécial. A quoi correspond cette prière de Kol Nidre ? Alors, la Chassidoute l'explique. Le Zohar déjà l'explique. D'après le Zohar, le Kol Nidre, donc l'annulation des vœux, se rapporte à l'annulation du vœux par excellence, celui de la Kadosh Baruch. Celui qui fait qu'on est encore en galoute, qu'on est encore en exil. Une Shvoa qui fait un serment, qui fait que la Shrina restera en exil jusqu'à ce que le moment viendra. Les prières et les pressions des prières du peuple juif sont tellement fortes, qu'Akadosh Barucho a fait un serment. On demande à ce moment-là, au moment du Kol Nidre, l'annulation de ce serment et qu'il y ait la Géoula, Hamitite et Hachlema, la délivrance finale, puisque Israël a aussi une tchouva, puisque le peuple juif fait tchouva. Ça, c'est l'explication du Zohar. La Chassidoute explique, dans l'Écoute et Torah, Parashat Matot, et aussi dans l'Écoute et Torah, des Yamim-Norayim, des Drushim, des Mamarim, qui se rapportent au jour entre Rosh Hashanah et Kippur, qu'on appelle les jours redoutables, à Sérétim et Chouva. Adwo Razakim explique la chose suivante. Kippur, c'est le souffle divin, l'annulation, qui remonte à sa source. L'anneshama, c'est comme une flamme qui cherche toujours à remonter à sa source. Mais le conditionnement matériel emprisonne l'anneshama dans un carcan, dans une carapace de matérialité. Il compare ça, en se basant sur le Zohar Raya Mehemna, le passage du Zohar qui s'intitule Raya Mehemna, il compare ça au Sirhot HaRéa. Sirhot HaRéa, c'est ce qui fait qu'un animal peut être non caché, après vérification, lorsqu'on trouve des adhérences entre les poumons et la colonne vertébrale qui proviennent de trous, de maladies, d'abscès dans les poumons, lorsque ces adhérences sont trop importantes, la bête n'est pas cachée. Et d'ailleurs, même lorsque ces adhérences sont légères, la bête n'est pas khalak, n'est pas glat, c'est la signification du terme glat en yiddish, ou khalak en hébreu. Ces adhérences retiennent les poumons et en font un seul bloc. Et ça empêche le poumon de respirer normalement, de se gonfler normalement, et en quelque sorte, il y a les lobes du poumon qui correspondent un petit peu, ou qui ressemblent à des ailes, cette notion de légèreté qui symbolise la légèreté de la neshama. Parce que la neshama, la neshama, roach, ou neshama, qui vient de nishima, c'est le souffle. Donc c'est représenté par les poumons. Lorsque le matérialisme, ce matérialisme, ce carcan, cette carapace de matérialisme est trop fort, la neshama fait bloc avec le corps et la manie mal et ne monte pas. Qu'est-ce que c'est khol nidre ? C'est l'annulation de tous les vœux, de tous les liens qui nous retiennent au matérialisme de ce monde avant l'élévation du kippo. Vous comprenez maintenant le caractère solennel de ce moment. À travers cette prière, on implore à Kadosh Baruch Hu de nous libérer de l'emprisonnement du mitzrayim, du corps, de manière à ce que pendant 26 heures, notre neshama monte vers Akadosh Baruch Hu et que l'effet de cette montée se retrouve toute l'année. C'est la raison pour laquelle la chassidoute explique et ça se retrouve d'ailleurs au niveau halakhique. Vous savez bien qu'au niveau halakhique, on ne mange pas, on ne boit pas, justement, on se détache de toutes les contingences, de toutes les contingences matérielles. Bien entendu, il y a un vortre assidique qui dit qu'à Kippour, non seulement qu'on ne doit pas manger, qu'on ne doit pas boire, on ne doit même pas avoir envie de manger ou de boire. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on ne mange pas salé, de manière à ce qu'il n'y ait même pas d'envie. Alors, ce n'est pas facile, mais c'est le sens du colnidré. Se détacher de ce conditionnement matériel et de prendre les forces de cette libération pour tout le reste de l'homme. Chak Sameach, un bon Kippour, et que ce Kippour, avant Kippour, soit une libération de la Shrina, de la Galoute, et que notre Neshama, nos corps de tout le clan israël se retrouvent en Erette Israël avec la construction du troisième Etamikdash et la présence de la Shrina. N'oubliez pas que 5774 est sous le signe des 385 jours, puisque c'est une année embolismique, comme on l'a dit dans le Dvart Torah de Rosh Hashanah, et qui correspond à la valeur numérique de Shrina, le dévoilement de la Shrina, le souffle de la Shrina qui remonte vers Akadosh Bar.